De vous raser, non pas, on m'a fait une introduction d'ailleurs sur le papier en disant conférence, c'est un grand mot. On a mis un titre universitaire dont je ne contrefiche, car ce n'est pas du tout ni en historien, ni en littéraire, ni encore moins en vrai connaisseur de la goûte d'or, que je vais vous parler pendant un certain temps en laissant, disons, en donnant beaucoup de place à l'histoire. Merci. Merci bien. Vous m'entendez ? Oui, ça va ? Bon. Alors, je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, je suis seulement un Parisien qui est né à Paris, qui a toujours vécu à Paris, à part un petit séjour en province de 5 ans, et qui adore Paris, qui l'a parcouru à pied, à vélo, à scooter, à moto, en voiture, en bus, en métro, et je crois que je le connais assez bien. J'aime Paris, j'aime ses quartiers pour toutes sortes de raisons, selon les quartiers d'ailleurs, et c'est très différent d'un quartier à l'autre. J'aime la diversité de Paris, la diversité de ses paysages, de ses monuments, de ses rues, de ses ruelles, plus que des grandes avenues. Un historien contemporain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Éric Cazan, écrit, et je suis bien d'accord avec lui, que ce qu'on montre aux touristes, ce que les guides bleus, verts, rouges, routards, michelin, etc., leur conseille d'aller voir, les Champs-Élysées, est ce qu'on appelle la voie triomphale. Et il ajoute, ça, ce n'est pas vrai, mon pari. C'est vrai, c'est un lieu pour touristes. La voûte d'or, il y a peut-être des touristes qui y viennent, mais, pour toutes sortes de raisons, enfin, ce n'est pas un lieu touristique. Et ça, c'est vraiment pari. Et il y a effectivement des quartiers que je connais mieux que d'autres, et pour vous avouer tout, vous qui êtes, pour la plupart, je suppose, des habitants de la voûte d'or, vous en savez infiniment mieux que moi, sur le quartier. C'est pourquoi je vous parlerai plus de l'histoire de ce quartier que de son présent, auquel je ne viendrai que, mais rapidement, tout à la fin de mon laïus. Je préfère le mot laïus aux conférences, qui est un peu conclu. Donc, nous allons d'abord plonger dans le passé, et pas, comme on vous le dit dans le programme, dans le passé du XIXe siècle, mais beaucoup, beaucoup plus haut. J'espère que ce ne sera pas trop barbant. Vous m'interromprez, si à un moment donné, vous en avez un peu assez, de revoir l'histoire du passé. Alors, commençons par le commencement, en remontant, si vous voulez bien, aux origines de Paris. Et tout de suite, je vous rappelle que, je ne sais pas si vous y avez pensé, si vous regardez des plans, le lieu où nous sommes, c'est assez curieux. C'est une espèce de quadrilatère, une espèce de parallélogramme, et verticalement, c'est-à-dire du nord au sud ou du sud au nord, il est délimité, en gros, je dis en gros parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin, moi, je prends deux limites qui me paraissent très importantes. C'est à l'ouest, là où il est Poissonnier, et à l'est, la rue de la Chapelle, qui se poursuit par la rue Mars d'Ormois. Quelques-uns me diront, mais il y a le boulevard Barbès, mais le boulevard Barbès, c'est postérieur, à l'origine de la route d'Or, j'en parlerai un tout petit peu plus loin. Alors, pour l'instant, interrogeons-nous sur ces deux rues, rue Les Poissonniers, et à l'est, rue de la Chapelle, et sur un bout, rue Mars d'Ormois, au-delà du pont énorme, qui surmonte les voies de la gare du Nord, et des RER, B et D, si je ne me trompe. Si vous regardiez un plan géologique de Paris, c'est-à-dire un plan qui montre pas tellement les rues, mais, disons, les altitudes, vous verriez une chose curieuse, à laquelle on ne fait pas souvent attention. Paris, c'est une grande agglomération, qui est dans une plaine, et, merci, dans une plaine autour de son fleur, qui la traverse en arc de cercle. Mais, il y a au sud et au nord de cette plaine, des petits monticules. On dit quelquefois des montagnes, du moins dans un cas, on dit plus souvent des buts. Alors, si on part d'ici, on trouve à droite, sur le plan, c'est-à-dire dans les 19e et 20e arrondissements, les buts de Chaumont, la but de Bourgard, les Hauts-de-Belleville, les Hauts-de-Ménil-Montant, et en descendant, en franchissant la Seine, sur la rive gauche, on trouvera la butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement, et la montagne, Sainte-Geneviève, un terme bien prétentieux, alors que ça n'est pas à plus de 60 mètres de haut, alors qu'à Montmartre, à côté d'ici, on est à 130 mètres, ou presque. Alors, revenons à notre point de départ. Bien sûr, la rue Poude-les-Poissonniers, ça monte un petit peu, avant de redescendre, vers la porte des Poissonniers. La rue Marques-en-Roy et la rue de la Chapelle, non, c'est vraiment rectiligne, ça ne monte ni de l'essence. Mais en gros, ce sont deux rues qui sont à peu près plates. Et c'est que nous sommes sur un terrain relativement plat, entre la butte Montmartre, par là, et les buts Chaubon, par là. Cette plaine est appelée par les géographes le Pas de la Chapelle. Le Pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le passage. On peut dire aussi, ça veut dire l'endroit où on marche, au lieu de rouler en voiture, à cheval autrefois, ou en automobile maintenant. Or, qu'est-ce qu'on trouve à l'origine de Paris ? Au centre, une petite île, la cité. Cette petite île, c'est très tentant pour les envahisseurs, parce que quand il y a une île, c'est facile de franchir un fleuve. N'oubliez pas qu'autrefois, on n'avait pas les moyens monstrueux qu'on a aujourd'hui pour construire des ponts. C'était difficile. On fallait construire des ponts de bois. Alors, très vite, on avait construit deux ponts qui ont été souvent refaits, évidemment. Ils étaient en bois. Vous imaginez ? Et il y avait le petit pont qui porte toujours le même nom au bout de la rue de la cité et à l'entrée de la rue Saint-Jacques en allant vers le sud. Et puis, il y avait le grand pont qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui s'appelle le pont Notre-Dame, qui s'appelait grand pont simplement parce qu'il était plus grand que le petit, si vous voulez. Et grâce à ces deux ponts de bois assez rapidement faits, des envahisseurs pouvaient passer comme ils le voulaient. Alors, j'en viens aux envahisseurs. C'est par là que passeront toujours des armées d'invasion. Et d'abord, si on remonte très loin dans l'histoire, en 52 avant Jésus-Christ, Jules César, ou plus exactement son adjudant qui s'appelait la Viennus, mais peu importe, qui a conquis Paris et voulait, venant d'Italie au sud, aller dans le nord vers les Flandres et l'Angleterre, où il a même tenté de débarquer, sans succès d'ailleurs. Et puis après, ça a été les Gaulle, les Heures, les Alamans, les... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Les Francs, bien sûr, qui arrivaient du nord-est et qui venaient envahir la Gaule en passant, le plus souvent, par l'Utès, par le Grand Pont et le Petit Pont. Tous ces gens sont passés, et je reviens au quartier, par notre rue de la Chapelle. Max Leroy, puis rue de la Chapelle. Et aussi, ceux qui ont suivi régulièrement cette rue, cette longue rue plate, c'est les Rois de France, de Clovis, pas tout à fait Clovis, un peu plus tard que ça, enfin, peu importe, jusqu'à Charles X en 1834, qui a été le dernier à utiliser ce parcours. Ils allaient se faire couronner à Saint-Denis et ensuite, ils allaient se faire enterrer à Saint-Denis. Ils passaient donc au moins quatre fois, trois fois, une fois aller-retour et une fois sans retour. Et de ces périodes lointaines, de passage des armées ou de passage des rois, il reste bien des témoignages. Il faut vous dire d'ailleurs que cette voie, la rue de la Chapelle, vous ne vous en doutez peut-être pas maintenant, mais ça s'est appelé à travers les siècles, la voie royale. C'était la prolongation de la rue Saint-Denis et de la rue du Faubourg-Saint-Denis, comme ça s'appelle aujourd'hui, qui arrivait de la cité où était le palais des rois, primitivement, dans les faubourgues. Bon. Bien les témoignages de ces périodes lointaines. Pourquoi la rue de la Chapelle, d'abord, porte-t-elle ce nom ? Parce que sur la route de Saint-Denis, où on faisait chaque année pèlerinage, il y avait depuis le VIe siècle un oratoire fondé, dit-on, par Sainte-Geneviève, ça rentre au XVIe siècle, où les cortèges royaux s'arrêtaient toujours avant d'arriver à Saint-Denis. On l'appelait la Chapelle Saint-Denis, c'est-à-dire la Chapelle de Saint-Denis. Ce n'était pas la ville de Saint-Denis qui existait déjà, mais c'était un village qui en dépendait, j'ai rien dit. Quand Jeanne d'Arc, en septembre 1429, a voulu chasser les Anglais de Paris, elle est naturellement passée par cette voie royale pour aller à la Porte Saint-Honoré pour chasser les Anglais. Elle ne l'a pas réussi. Elle a été goûtée hors de Paris au lieu de goûter les Anglais hors de France. Enfin, ça allait venir quelques années plus tard avec Orléans. On pourrait citer beaucoup d'autres événements qui marquaient l'histoire des villages. Par exemple, il y a quelques années, on a découvert à l'angle du boulevard Barbès et du boulevard de la Chapelle, donc là, au métro Barbès-Rancheuchoir, à l'entrée du métro Barbès-Rancheuchoir, des traces d'un combat qui a opposé au XVe siècle ce qu'on appelait les Armagnacs et les Bourguignons, les deux factions qui faisaient la guerre civile en France à la suite de l'assassinat du frère du roi Charles VI. Je ne rentre pas dans les détails, peu inquiètes. Et les deux factions de la guerre civile marquent le début du règne de Charles VII que va introdiser finalement Jalbert. C'est aussi dans cette rue de la Chapelle que s'est tenue pendant près de mille ans la plus grande foire de Paris et sans doute l'une des plus grandes foires de France, la foire qu'on a appelée la foire du Landy. Elle s'est un peu déplacée vers le nord, vers le milieu du Moyen Âge, mais jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à un peu avant la Révolution, ça s'est arrêté sous 815 si je ne me trompe, il y avait des milliers et des milliers de Parisiens qui allaient à cette foire du Landy que n'a pas remplacée car c'était très différent la foire du Trône plus tard. La foire du Landy avait été créée par Dagobert. Vous savez, celui de l'Huit ans mettait sa fille à l'envers mais qui avait le bon Saint-Édouard pour le conseiller. Ce bon roi Dagobert avait ouvert cette foire et je cite les textes de Dagobert pour permettre aux marchands de Lombardie, d'Espagne, de Provence et d'Outre-mer, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé plus tard le Maghreb, de l'Afrique du Nord si vous voulez, de vendre tous leurs produits. C'est de là que vient l'idée de la vente de produits importants. portée de produits exotiques. Vous voyez, c'est une très vieille tradition dans le quartier qui remonte à Dagobert. Pas tout à fait dans les mêmes conditions évidemment. On pourrait citer bien d'autres événements qui eurent pour théâtre la rue de la Chapelle. Par exemple, un combat que les historiens appellent la bataille de Saint-Denis qui se déroula le 10 novembre 1567 pendant les guerres de religion et au cours duquel fut tué le duc de Montmorency connétable des armées catholiques qui s'opposait à l'oncle d'Henri IV Louis de Bourbon protestant et à Coligny chef des protestants qui commandait tous les deux les troupes protestantes qui furent victorieuses dans ce combat. c'est que sur ce terrain plat débouché évident entre sud et nord ce terrain plat était tout à fait propice au combat. On en a un autre exemple le village de la Chapelle avait été dévasté pendant les guerres de religion et bien avant par les Anglais et les Armagnacs et les Bourguignons qui avaient détruit pratiquement toutes les maisons et puis en 1814 en mars 1814 au moment de la retraite de Napoléon il a installé son frère Joseph qui a établi son quartier général et qui discutait avec les Prussiens et les Russes. Passons maintenant à l'autre rue importante à l'ouest à notre droite ici la rue des Poissonniers si vous connaissez un peu les lieux au-delà du boulevard où passe le métro là si vous le traversez vous avez peut-être repéré la rue du Faubourg Poissonnière et si vous suivez cette rue du Faubourg Poissonnière vous arriverez plus loin à la rue Poissonnière qui débouche sur la rue Montorgueil laquelle débouche exactement sur le chevet de l'église Saint-Eustache qu'est-ce que c'était à cet endroit-là ? peut-être certains d'entre vous les plus âgés comme moi se rappellent qu'il y avait les Halles à cet endroit-là et que ce coin-là était le coin de la vente du poisson moi je me rappelle y être allé acheter des huîtres et acheter je ne sais plus quoi des rougets ou d'autres produits de la mer peu importe jusqu'en 1969 au transfert des Halles donc la rue des Poissonniers qui poursuit qui prolonge la rue Poissonniers la rue du Faubourg Poissonnière et qui se poursuit après la barrière poissonnière dans Clichy c'est une rue qui vient de Boulogne de Calais de Dunkerque et par où on apportait le poisson à Paris quand je l'achetais moi et vous aussi il y en a certains qui sont allés ça arrivait par la gare du Nord par le train mais autrefois ça arrivait par des chariots tirés par des chevaux ce qui explique d'ailleurs qu'elle a été depuis longtemps relativement bien entretenue les chariots débouchaient en quantité le nom d'ailleurs qu'elle avait de même que la rue de la chapelle s'appelait la voie royale celle-ci la rue des Poissonniers ça s'appelait le chemin de la marée c'est le nom qui est inscrit sur une des plus anciennes cartes de Paris qui date écoutez bien de 1307 il y a 700 ans et même un peu plus chemin de la marée elle aboutissait à la barrière poissonnière je ne vais pas entrer dans trop de détails enfin je vous dirais un mot quand même des barrières parce qu'on parle souvent de ces barrières de Paris la barrière poissonnière c'était une des trois barrières qui étaient entre la rue de la chapelle et la rue des Poissonniers et la rue des Poissonniers